salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube moi c'est Cédric artisan électricien et aujourd'hui vidéo un peu spécifique je vais appeler ça un petit hors-série donc j'ai pas l'habitude de faire ça mais je vais te parler d'un produit qu'une marque m'a envoyé donc ça s'appelle Alpower donc c'est une station d'énergie et donc oui c'est un placement de produit donc je suis pas payé pour parler de ce produit là ils m'ont juste envoyé le produit gratuitement et en contrepartie je vous parle de celui ci sachant que ça fait six mois que je l'ai en ma possession que je l'utilise pas je vais pas te faire du vent là tu vois je m'en fous je veux dire la vérité et les trucs qui me pèsent des trucs qui me pèsent moins mais ça voilà bref c'est parti donc voilà la petite station d'énergie Alpower donc tu vois elle est petite tu peux voir par rapport à ma main je mangeais pas à dimension caractéristiques tir à voir d'accord moi je veux juste te parler du produit donc c'est une une 300 watts en puissant dont 300 watts heure tu peux tirer 300 watts pendant une heure dessus donc ça c'est cool je mets mon chargeur batterie makita 18 volts dessus il va très bien le double que j'ai là bas installé fixe dans le canon lui il met en sécurité la pile parce qu'il fait 465 watts donc forcément ça marche pas donc elle est composée de deux prises de courant en face avant une un emplacement pour mettre un téléphone et c'est une charge d'induction c'est pas terrible parce que tu poses le téléphone il glisse ça ça j'aime pas je m'en sache ensuite tu as les entrées donc là j'ai mis un câble donc normalement tu vois panneau solaire qui est vendu qui est vendu en option tu branches ici et du coup tu recharges donc là on a 50 51 watts je sais pas si tu vas voir mais 50 52 watts de d'entrée de de puissance donc ça c'est plutôt cool on a usb c'est après usb type a il y en a trois tu vois là tu as l'allume cigare 12 volts ça c'est cool et après tu as plein de câbles qui sont vendus avec pour rebrancher les panneaux solaires ici ou ici tu as les deux choix ça serait vraiment cool pourquoi je te parle de ça parce que je m'en sers sur tous les chantiers bon comme tu peux voir on a plusieurs boutons devant on a le bouton bluetooth parce qu'on peut le connecter au téléphone je t'avoue je trouve ça un peu gadget moi mais bon du coup moi j'ai mis en route d'essai donc d'essai c'est tout ce qui est 5 volts machin tu vois c'est tout ce qui est de ce côté là en fin de compte tout ce qui est devant c'est la ac donc quand tu restes appuyé sur le ac tu actives le 220 voilà donc là tu actives le 220 qu'elle s'est mis à ventiler c'est cool tu peux normalement activer les deux donc tu vois les deux et tu vois là je suis en train de recharger la caméra parce qu'elle a plus de batterie donc donc ça dépanne bien on sort 6 watts parce que du coup le convertisseur lui il consomme quand même un peu donc je te disais dc assez donc là le ac est en route on peut le couper comme on veut tu restes appuyé dessus ça va le couper et là on est à 67% on a 53 watts qui rentrent grâce aux panneaux solaires et qui rechargent du coup la batterie tu vois les panneaux solaires ils sont là pliables aussi des trépieds derrière et tout tu vois on voit les trépieds qui se plie tu as une pochette pour mettre les câbles franchement ça c'est bien pratique moi sur les chantiers je le déplie et ça recharge ma batterie je la recherche parce que jamais au secteur ça c'est vraiment cool là je vais laisser le soleil il est là et ça va me la monter je crois j'ai mis l'autre jour elle avait 50% j'ai mis trois heures pour monter donc après ça dépend le soleil et tout là tu vois il y a 25 watts je crois l'autre jour je montais à 65 je crois un truc comme ça tu as des lumières voilà on a une là et une là c'est clair pas de ouf mais on va dire que c'est pratique ça dépanne voilà elle est toute petite tu peux mettre bien sûr qu'il dit tout à l'heure allume cigare et je vais sortir mon chargeur de quitte à une batterie donc lui il fait 240 je crois 240 watts voilà et lui il fait 60 watts il me semble ouais 60 watts donc on a 300 watts donc logiquement la station d'énergie doit fonctionner donc on reste appuyé sur AC voilà donc là lui il s'est bien allumé et lui il s'est bien allumé aussi donc on va mettre la batterie hop donc là elle est bien en charge donc on sort 30 watts c'est marqué donc il fait bien 30 watts tu vois c'est marrant parce que du coup on sait vraiment on va là il ya pas dans solaire donc il il adapte par rapport au panneau solaire et ensuite on va mettre une batterie makita t'as vu la musique un peu j'adore chez la kita et donc là normalement on devrait pouvoir on remonter normalement tu vas voir voilà donc là ça monte 90 watts on est voilà ça y est 273 268 donc là on est pas mal le soleil vient de remonter aussi alors attend on va enlever pendant cela pour pas fausser le truc tu vois je vais le débrancher hop et on va voir à combien on va monter au max mais là on est à 177 il doit réguler parce que tu vois la batterie elle est à la moitié chargée et lui elle est elle elle est presque aussi chargée donc ça doit réguler mais tu vois dans l'ensemble ça marche donc je sais que quand c'était plein je pouvais charger je suis comme une batterie huit batteries je crois comme ça franchement c'était c'était impressionnant donc voilà je leur branche et les petits panneaux du soleil on en profite et on a perdu un pour cent depuis tout à l'heure et tu vois là elle fait des pics des fois par rapport à ce que le soleil produit donc voilà tu vois on va les fermer comme ça je te montre hop tu vois le tripier nickel et après tu as une pochette pour ranger les câbles dedans voilà et après tu fermes et puis tu peux les transporter c'est vraiment en pratique et même en camping moi je m'en sers pas mal un ratin hop et voilà enlevé de devant comme ça ça va quand même chargé qu'est-ce qui a dit là on est presque à fond 80 pour 80 watts c'est nickel qui je coupe le assez qu'est ce que ça donne donc là j'ai coupé le 220 voilà tout s'est coupé et on rentre 5 watts je vous remette en route le 230 volts voilà impeccable donc voilà j'espère que c'est à plus cette présentation de pile à le power franchement j'aime beaucoup cette marque en plus ils sont par mail et où ils sont sympas enfin voilà quoi ils ont j'aime franchement j'aime bien en plus c'est des bons produits bonne qualité ça marche bien les petits panneaux solaires ça va hyper bien au moins tu as plusieurs façons de pouvoir recharger et ça et ça c'est cool et puis bah ça rechange des batteries voilà j'espère que ça t'a plu mais un like un commentaire et puis n'hésite pas à aller voir ce qu'ils proposent comme produit ciao